Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le syndrome ciné, dans cette vidéo prédiction Oscar. On s'était dit que ce serait une bonne idée de la faire cette année, parce qu'il y a des films qui nous plaisent dans la sélection. Et on tente, on ne sait pas si on va le continuer, c'est une expérience comme ça. Mais du coup on a décidé que chacun d'entre nous allait faire des petites prédictions de qu'est-ce qu'on va gagner et qu'est-ce qu'on espère avoir gagné. Voilà, et à la fin ça nous fera une petite note sur 20. Alors on est désolé pour les catégories court-métrage ou court-métrage d'animation. C'est pas qu'on n'a pas voulu mais il y avait trop de trucs et on n'a pas eu assez temps de tout voir. Puis même on a des vies donc... Voilà, il a dit, pardon les court-métrage, on a une vie sans pouvoir être médisant vers le travail de court-métrage et surtout l'animation, mais c'est juste qu'on n'a pas forcément le temps. On a vu un maximum de films pour la catégorie, surtout les meilleurs films. Donc moi j'ai vu tous les films. Je ne sais pas si vous avez fait le même travail. Oui ! Avant qu'ils se retournent vers nous pour sourire, c'est qu'on oise menthe, j'entendais déjà le... Ah moi j'ai vu tous les films, je ne sais pas... C'est ça comme ça, humblement. C'est vrai, je suis des films, vous savez, mais c'est peu grave. Mais du coup on va aller de catégorie en catégorie et dire à chacun pourquoi on voudrait voir ce film-là, etc. Mais du coup allons-y et on commence tout de suite avec la catégorie. Meilleur film documentaire. Sont nommé dans cette catégorie 20 Days in Mariupol, To Kill a Tiger, Les Filles d'Alpha, La Memoria Infinita, et Bobby Wine, le président du peuple. Malheureusement donc, on n'a pas pu tout voir, mais... C'est peu dire ! Il ne faut pas le dire, ça ! On n'a pas pu tout voir, mais personnellement donc, et je pense que je parle au nom de tout le monde, on aimerait bien voir les films d'Alpha remportés, et perso je vois les films d'Alpha remportés. En vrai ce serait très cool. Deuxième catégorie, le meilleur film d'animation, sont nommés dans cette catégorie... Le garçon et le héron. Sont nommés dans cette catégorie le garçon et le héron, de Hayao Miyazaki, élémentaire de Peterson, Nimona, de Nick Bruno et Troy Ken, ou Kwayne, enfin je ne sais pas comment ça se prononce, mon ami robot de Pablo Berger, incroyable nom, et Spider-Man Across the Spider-Verse de Campo Earth, et Justin K. Thompson. Je pense que c'est le Miyazaki qui n'y aura, à mes yeux en tout cas, il ne le mérite pas spécialement, parce que j'aimerais beaucoup voir Spider-Verse gagner, mais il n'y a pas eu tant de battage médiatique autour de ça. Le Ghibli, ils en ont fait beaucoup, en plus il l'a remporté aussi au gueule de Nouvelle Ops, même si certains m'ont dit, oui mais ça va rien dire, rien à foutre. Je pense que ce sera sans doute le Miyazaki qui l'emportera. Et tu espères voir Spider-Man ? On est dans le même cas, on a tous avec Thomas, on a tous qu'il y en a mis pendant une part en une heure, putain, attendez, le syndrome ciné qui a enfin le monde a mis, il suffit de parler de films qu'on n'a pas vu ou presque. On a fait ça chacun de notre côté, donc on ne sait pas vraiment qui pense quoi. Le meilleur film international, son nommé Anatomy... Non, je rigole. La passion de Doda, ah bah non. Ah bah non. Son nommé Yo Capitano de Matteo Garon, Perfect Days de Wim Wenders, pour le Japon, moi capitaine, Yo Capitano pour Italie, le cercle des neiges de Juan Antonio Bayona pour l'Espagne, la salle des profs d'Hilker Satak en Allemagne, qui n'est pas sorti encore en France, il sort une semaine. On n'a pas pu le voir encore une fois. Et puis enfin la zone d'intérêt, le grand favori de Jonathan Glaser pour le Royaume-Uni. Moi personnellement je pense et j'espère voir remporter la zone d'intérêt de Jonathan Glaser, je pense que c'est la même chose. Absolument, il va gagner, je veux le voir gagner. Et Olivier, je pense que c'est aussi... Olivier n'a pas fait ce nom. Premier désaccord, alors je pense que Zone of Hinderace va gagner aussi, personnellement, après pour le top, mon deuxième film de l'année, c'était peut-être Perfect Days de Wim Wenders, donc s'il pouvait l'emporter, ça ne me dérangerait pas. Prochaine catégorie mes amis, meilleure musique de film, attention, on rentre dans le sérieux. Enfin, il a méprisé, il a dit l'Allemagne nul, le Japon nul, on s'en fout des films internationales, les documents. Bref, les musiques des films sont nommées. La musique de Laura Cartman de American Fiction, John Williams pour Indiana Jones et le canon de la destinée. Pourquoi ? Parce que John Williams... Il n'est toujours pas mort, il faut le faire vivre. Robbie Robertson pour Killers of the Flower and Moon. Ludwig Gorenson pour Oppenheimer, qui avait déjà remporté l'Oustriaire pour Black Panther, il me semble. Oui, je crois. En 2018. Tu me disais qu'il l'avait volé à First Man. Exactement. Je maintiens ce que je dis. Et enfin, Gerskin Fendrix pour Poor Things, pour votre créature. Je pense que ce sera la même chose avec Olivier. Je vois ou nous voyons Oppenheimer s'imposer, et je pense que ce sera... Et j'espère voir Oppenheimer. Oui, sans doute. Même si la musique de Poor Things était intéressante, elle ne m'a finalement pas tant marqué que ça. Non plus. Elle était bien sur le moment, avec l'ambiance du film, mais il n'y a pas assez de thème, enfin, il n'y a pas de thème qui me revient en tête. C'est peut-être pour ça que je l'ai mis en dessous d'Opennheimer. Alors que je tente le coup. Je l'aime un peu mieux que la musique d'Opennheimer, celle de Poor Créature. Et je me dis peut-être qu'ils seront assez foufous pour la récompenser, elle. Poursuivons nos prédictions. Dans la catégorie meilleure chanson originale, sont nommées The Fire Inside, interprétées par Diane Warren dans Flaminote. I'm Just Can, le favori dans ce cas-là. De Mark Hanson et Androsou. Androsou. What ? It Never Went Away de John Baptiste. Oui, c'est ça. Et Dan Wilson dans American Symphony. Was a Zay, a song for my people de Scott George pour Killers of the Far Moon. Et enfin, What Was I Made For de Billie Eilish et Phineas O'Connor pour Barbie. Personnellement, je vois What Was I Made For de Billie Eilish. Sans poser. Oui, en vrai. J'espère pas, mais c'est juste que je la préfère à What Was I Made For qui est déjà très bien, je trouve. Mais j'aime bien I'm Just Can. Mais j'espère qu'elle va pas regagner. Mais en même temps, je la préfère. Je vois What Was I Made For de Billie Eilish. Mais j'espère que ce sera I'm Just Can un peu. Mais je pense que ce sera What Was I Made For et ça me va, même si... Enfin, personnellement, même pour I'm Just Can, je vois mal ce qu'elle est fou là, dans le sens où même Dance the Night était une meilleure musique que celle-là. Mais non, par contre, si vraiment il la donne I'm Just Can, non seulement j'exclate de rire, et ensuite c'est une honte. Pareil. Non, je faisais encore mon petit commentaire. Ah oui, c'est ça. Je pense qu'ils vont tellement snobber le score 16 qu'ils vont quand même avoir une culpabilité d'opportunistes, wokistes, et nous récompenser sa chanson. Pour un peu de ping-quatching ? Pour faire un peu de... C'est pas ping, du coup. Enfin oui. Pour des natifs américains, du coup. Pour faire genre que ça les touche au fond, le film. Même s'ils n'en ont rien à foutre, sauf pour un autre prix dont on reviendra plus tard. En vrai, ça serait pas mal. Je pense que c'est ça. En vrai, ça serait pas mal. Je pense que c'est ça que ça va se passer. Et qu'est-ce que je voudrais pouvoir gagner ? Bon, celle-ci, en vrai. Ok. C'est un truc cool du film. Très bien. Prochaine catégorie, les meilleurs effets visuels. Nous avons The Creator, Godzilla Minus One, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, Mission Impossible, Dead Reconning Partie 1, et enfin Napoléon. Perso, je pense pouvoir gagner Godzilla Minus One parce qu'il a fait l'événement un peu. Ouais, ça serait pas immérité en vrai. Et j'ai vu certains visuels, effectivement, ça serait pas immérité. Surtout que c'était une petite équipe, ils ont quand même pas mal bossé pour l'avoir. Et puis ça serait un peu une révolution. Genre, il y a très peu de budget, et on dit que c'est largement mieux que certaines séquences de Godzilla vs Kong, ou ce genre de scène. Donc ouais, je pense que ça serait Godzilla Minus One, mais j'espère avoir gagné les gardiens pour qu'ils aient un Oscar, mais en vrai, c'est pas grave. En vrai, je pense qu'ils n'y auront pas. Personne, je préférerais aussi Minus One pour CPFX, pour aussi la team qui a bossé derrière, parce qu'ils l'ont fait sans non plus se tuer à la tâche, contrairement à ce que certains essaient de faire Hollywood. Donc la preuve qu'on peut avoir des horaires de travail correctes et quand même très bien bosser, voire même bosser mieux qu'en essayant d'asservir les gens. Et les gars ? Je crois que de mémoire, je les ai encore mon petit con. Je sous-estime peut-être l'impact de Godzilla Minus One aux US, mais pour moi, ils vont rester sur les gardiens. Mais ça me va, parce que j'aime vraiment bien les effets du film. Et le film. Ok, très bien. Passons à la catégorie suivante. Ils sont nommés dans la catégorie meilleurs sons. The Creator, Maestro, Mission Impossible, Désaconing, partie 1, Oppenheimer et enfin la zone d'intérêt. Personnellement, j'espère voir la zone d'intérêt parce qu'il y a un travail sur le son qui est incroyable. On vous remet à la vidéo qu'on a fait. Je suis. Mais je pense qu'ils vont y penser Oppenheimer. Sans doute, oui. Ok, oui. Parce que ça dure 3 heures et que le son de la bombe et que voilà... Sans doute, oui. Je suis sur une vague d'espoir. Je suis sur la vague d'espérance. Je veux voir gagner la zone d'intérêt car il ne peut qu'en être ainsi. Ils vont le donner à la zone d'intérêt. Je sais que c'est une delusion. Mais je sais un peu que ça ne va pas se passer comme ça. Je le sens un peu aussi en même temps. Mais non, ça peut se passer comme ça. Ça va, ça va. Du coup, catégorie suivante. Oui. Meilleur montage, et là, Cocorico. Nous avons Anatomy Lune Chute, Winter Break, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, et enfin, pauvre Creature for Things. Anatomy Lune Chute, ce ne serait vraiment pas immérité. Après, je pense que ce sera peut-être comme Oppenheimer. Oui, je pense en fait la même chose. Parce que Christopher Nolan, parce que 14 000 points de vue, parce que Timeline et 2, je pense que... Peut-être. Après... Des expérimentations. Même si je trouve... Après, franchement, j'ai beaucoup apprécié les deux en temps de montage. Si c'est anodomé d'une chute, je suis très content aussi. Ok. Franchement, moi, ça va. Très bien. Moi, je ne remarque pas les bons montages, je ne remarque que les moments où c'est mauvais. Je ne peux pas blairer le début d'Openheimer. Donc, je me dis... Non, la France ! La France ! Je veux qu'Anatomy Lune Chute le regarde. Alors que je ne sais pas... Je n'ai rien vu de son montage, si c'est bien ou si c'est pas bien. Il paraît que c'est bien, le montage d'Anatomy Lune Chute. Et donc, je veux... Et il va gagner. Voilà. Parce que... Tout le monde aime le film, mais ils ont raison. Voilà. Très bien. Catégorie suivante, les amis. Son nommé en meilleure photographie de film... Ah ! Le Comte El Conde d'Iopi Edward Latchman. Killers of the Fair Moon par Rodrigo Prieto. Maestro avec Matthew Libatik. Libatik ? Dick. Oppenheimer avec Oyt Van Oyt Temma. Oyt Temma. Oyt Temma. Et enfin, Bob Ruffings avec Robbie Ryan. Merci d'avoir un nom. Facile. On se voit Oppenheimer gagner. Ouais, pareil. Est-ce qu'il va faire la radia, je pense ? Sans doute. Personnellement, j'aurais pu bien aimer... Mais j'espère... Pour Finks. Pour Finks. Voilà. Oui. On a tous les mêmes avis. C'est écrit là-bas. C'est... Oyt Temma, ça fait un moment qu'il perce. Il y a pas mal de films un peu stylés. Et c'est la première fois de sa live qu'il est nominé. Après Wikipedia. Même si le Comte avait vraiment des visuels assez cool. Je trouve. Oui, c'est vrai. Après, il s'en est un univers. Visiblement, ils s'en sont foutus du film. Il est même pas dans un meilleur film étrangeux. Ouais, pour le coup, je pense que ce sera Oppenheimer. Surtout Oyt Temma, comme tu disais, c'est sa première nomination. Il est là depuis un moment. Ça fait un moment qu'il éclaire aussi les Nolan. Oui. Il aurait peut-être pu être là auparavant. Et ils avaient déjà récompensé le premier chef-op de Nolan. Donc, ça m'étonnerait pas qu'il le file cette année. Ça sera son année. Donc, voilà. Pour Finks. Pour Finks, pour la photo. Oui, en vrai. Pour Finks. C'est en termes d'objectifs, en termes de focus. Même si je préfère vraiment la première partie. Oui, oui. Le noir est blanc au début. Et voilà. Catégorie suivante. Meilleur maquillage ou coiffure, les amis. Son nommé Golda, Le Cercle des Neiges, Maestro, Oppenheimer et Pour Finks. Je crois que je vois Pour Finks et j'aimerais voir Pour Finks. Pareil. Absolument pareil. Je pense que c'est vraiment les maquillages les plus compliqués à faire. Et les plus impressionnants et intéressants. Oui, c'est vrai. Vraiment. Maestro, il n'y a qu'une protection. Il n'y a qu'une protection. Il ne fait rien de caractéristique. Les make-up sur Oppenheimer, je les trouve vraiment pas fous. Personnellement, je les apprécie. Mais même dans le pire des cas, c'est des trucs qui sont relativement simples à faire. Ou qui ne sont pas non plus grandiloquents. Ou un peu over the top. Là où Pour Finks, il faut quasiment refaire tout un visage pour William Dafoe. Donc, ouais, quand même. Tout de même. Oui, c'est bon. Catégorie suivante. Meilleurs costumes. Ils sont nommés Barbie, Killers of the Fire of the Moon, Napoléon, Oppenheimer et pauvres créatures. Je ne suis pas sûr, mais je pense et j'espère voir Pour Finks aussi. Parce que c'est là où il y a le plus de taf en costume. Et c'était le plus intéressant. Que ce soit en termes de couleurs, en termes de textures, en termes de formes. Je trouve que les costumes étaient les plus intéressants. Qui gagnent ? Qui veut-tu voir ? Moi, Pour Finks. J'aimerais pas gagner Pour Finks à nouveau. C'est toi ? Non, moi, c'est mon moment Barbie. Ah oui, c'est vrai. Parce que moi, au bout d'une demi-heure, le rose bonbon et les couleurs très kitsch du film m'agressaient un peu. Mais je trouve que ça va tellement loin dans le délire que je respecte un peu le bail visuellement. Même si ça ne me parle pas du tout. Et en termes de costume, ça va tellement loin dans le lait. Je trouve ça vraiment respectable. Donc, je veux bien qu'ils gagnent et ils l'auront, je pense. On passe à la catégorie suivante. Meilleur décor et direction artistique. Là où tu vois le rose bonbon. Moi, je vois plus le rose bonbon récompensé dans les décors et dans la direction artistique que dans les costumes. Pour le coup, je serais plutôt d'accord avec toi, Arsène. Donc, c'est pour ça que je vois Barbie rembourser cette catégorie. Mais encore une fois, j'espère que ça sera Pour Finks. Parce que du sol au plafond, c'était impressionnant les décors de Pour Finks. Après, j'ai l'impression que, comment dire, la mise en scène de l'entier, ça va peut-être plus mise en valeur aussi les personnages que forcément toujours les décors. Là où Barbie... Ah, quand même. Alors, même si je suis d'accord qu'il y en a certains qui ressortent beaucoup. Mais tu as deux, trois décors qui font un peu kitsch. Tu as deux, trois fronts projetés qui ne sont pas très, très beaux. Ou des trucs dans ce genre. Le bateau, je n'en suis pas forcément toujours ultra fan. Non. Jamais. Jamais. C'est pour ça que Barbie ne me semblerait pas déconner là-dessus. Mais c'est pour ça que je dis Barbie. Oui, oui, oui. Je pense que je dois l'emporter. Pour le coup, je pense que je te suis. Ok. Oui, ça, Barbie va le faire. Mais en vrai, Pour Finks. Attaquons les catégories. Meilleurs scénarios adaptés. Ah. C'est toujours compliqué à juger les scénarios adaptés parce qu'on n'a pas forcément le jeu de l'ignore. Donc, on ne peut pas juger de la pertinence des adaptations. Mais du coup, est-ce que le texte, le scénario qui en est sorti est bien ? Personnellement, je vais faire simple. Openheimer, Openheimer. Voilà. C'est pour moi. Moi, je vais dire. Mais si, regarde, on a été insupportable. Oui, on pense voir Openheimer, mais on aimerait voir The Sonomiturist. Quel plaisir que ce soit The Sonomiturist. Le film qui ne raconte rien, qui gagne le meilleur scénario. Ce serait formidable. Sûrement. On passe tout de suite à la catégorie meilleur scénario originale, où est nommé Anatomy d'une chute, Winter Break, Maestro, May December et Past Lives. Past Lives. Perso, je vois et j'espère remporter Anatomy du chute. Exactement pareil. Excusez-moi. Non, t'as eu un chute. Trête-le-moi. Enfin, je pense qu'Anatomy du chute va gagner, mais je crois que j'aime quand même un peu mieux Past Lives. Je règle ça, c'est génial. Ok. On arrive dans l'acting. As-a-l'inc. Meilleure actrice dans un second rôle. Son nom est Emily Blunt pour Openheimer. Daniel Brooks pour la couleur pourpre. America Ferrara dans Barbie. Jodie Foster dans Insubmersible. Et enfin, Divine Joy Randolph pour Winter Break. Personnellement, je vois Divine Joy Randolph pour Winter Break. Son interprétation, j'y croyais à fond. Elle était vraiment touchante. Emily Blunt, elle joue bien dans Openheimer, mais... Mais c'est pas Disney d'un Oscar, je pense. Mais c'est effectivement. Franchement, je vois tes notes, Thomas, mais je suis désolé, je suis pas d'accord. Souvent, il y a dans une catégorie, quelques personnes qui en ressortent, et la seule qui en ressort, c'est un peu... Il y a l'Algonine Golden Globes. Il y a l'Algonine Golden Globes, ça s'est un peu fait parler. Après, il peut y avoir un America Ferrara pour Barbie. Mais j'aimerais vraiment pas. Ça me gênerait, et surtout, au vu de l'acting dans Barbie, c'est pas mauvais. Mais je vois clairement pas l'emporter là-dedans. C'est même juste en termes de performance. Il y a un palier où c'est... Comment dire de ça ? C'est bien, mais c'est pas non plus très bien, quoi. Il faut arrêter de déconner, quoi. Est-ce que c'est vraiment le genre de performance qui les fascine aux Oscars ? Non, je pense pas. Un peu, je pense. Ah ouais ? Malheureusement. Peut-être, on verra. Le meilleur acteur dans un second rôle, son nom est Sterling K. Brown dans American Fiction, Robert De Niro dans Killers of a Flower Moon, Robert De Niro Jr. pour Oplimer, Ryan Gosling dans Barbie, et enfin Marc Ruffalo pour Paul Things. J'espère voir Robert De Niro parce que son interprétation est juste immense. Ça faisait longtemps que vous ne l'avez pas vu comme ça. Mais on sait que Robert De Niro va gagner. Et ce ne sera pas totalement immérité le jour. Non, clairement, personnellement, dans les deux cas, je suis content. Oui. C'est une des seules catégories où on est héros, mais c'est fou. Non. Mais la Raïgosti ! Catégorie suivante, Oulala, là c'est chaud. Oui, mais une meilleure actrice. Son nom est Annette Bening, Lily Gladstone, Sandra Huller, Karim Mulligan ou Emma Stone. Personnellement, je prends le pari Sandra Huller, enfin, j'aimerais bien qu'elle gagne. Mais je pense que ça sera Lily Gladstone et non pas Emma Stone. Parce qu'elle a déjà gagné et souvent les acteurs chez Scorsese sont souvent récompensés. Donc, pourquoi pas ? Ok. Je vois bien que je vois le seul prix remporté chez Scorsese. Ok. Voilà. Moi, j'ai cette année aussi. Mais plus sous l'angle, bon, on n'a pas trop kiffé ton film, Martin. Mais écoute, on a l'occasion, avec cynisme et pour cynisme, de se faire bien voir en récompensant pour la première fois une actrice native américaine. Exactement. Il y a aussi ça, ils aiment bien les Scorsese. Je pense qu'ils vont la faire ça. Je pense qu'ils vont la faire ça. Ils auront raison, parce que je trouve qu'elle joue vraiment bien. Et tu t'aimes avoir gagné, tu m'as dit. Pour moi, c'est elle qui va gagner. Oui. Et qui je veux voir gagner ? Mais Sandra Huller, ça serait fou. Mais ce serait stylé, Sandra Huller. L'année qu'elle a faite, et puis, heureusement, elle a été récompensée au César, mais sinon, on n'a rien eu, donc c'est un peu triste pour elle. Et toi, Olivier ? J'aimerais bien voir Sandra Huller gagner, quand même. Et tu vois qu'il gagnait. Emma Stone ou Ligue Gladstone ? Allez, vas-y, Ligue Gladstone et puis... Voilà, c'est dit. C'est marqué dans l'art. Exactement. Passons aux meilleurs acteurs. Ils sont nommés dans la catégorie Bradley Cooper pour Maestro, Coleman, Domingo pour Rustin, Paul Diamatti pour Winter Break, Cylian Murphy, arrêtez de me faire chier pour Openheimer. Cylian ! Et enfin, Geoffrey Wright dans American Fiction. Personnellement, je vois Paul Diamatti gagner. Je pense que c'est une des seules catégories où Openheimer se fera se nommer, malheureusement. Et j'espère voir Cylian Murphy parce qu'il le est. Paul Diamatti, il est bien, mais... Il était très bien aussi, d'ailleurs. Voilà. Et Cylian Murphy, le great pour lancer dans sa carrière. Paul Diamatti aussi, mais je préfère le jeu, la performance de Cylian Murphy. Je préfère aussi Cylian Murphy, je pense que ce sera Cylian Murphy. Non, mais pareil, je pense que... Monsieur Murphy, je ne prononcerai pas le prénom, va l'avoir. Je ne suis pas tant que sa fan que ça du film. Mais il est sur un écran pendant trois heures, il est bien sur un écran pendant trois heures, ça marche. Et puis il a fait Big Le Mander, c'était incroyable en psy, qu'il ait un prix. Qu'il soit enfin un peu... C'est un peu... C'est une cesse de double consécration un peu Openheimer. C'est Nolan qui a enfin un gros truc. Oui, c'est un peu. C'est un peu comme Oscar et Cylian Murphy qui peut avoir des prix et tout. Pareil pour le chef-eux. Il reste deux catégories et pas des moindres. Oscar de la meilleure réalisation sont nommés Justine Trier pour Anasoui et une chute. Martin Scorsese pour Killers of the Faramoon. Christopher Nolan pour Openheimer. Yorgos Antimos pour Four Things. Et enfin Jonathan Glaser pour The Zone of Interest. Le roi. Pardon. Le roi exactement, puisque j'espère le voir remporter. Mais je pense qu'Openheimer, Christopher Nolan n'a rien à craindre malheureusement. Oui. Voilà. Je pense aussi que Christopher Nolan l'emportera. Après, personnellement, j'aurais préféré voir Antimos l'emporter dans cette catégorie. Parce qu'en termes de Réa, j'ai vraiment beaucoup apprécié Porte. Très bien. Même si j'ai quelques soucis avec les décors et certains effets spéciaux et certains trucs qu'il a fait. Mais en tout cas, en termes de Réa, c'est vraiment un de ceux qui m'a le plus plu cette année. Ok. Voilà. Non, je pense que c'est Justine Trier qui va l'avoir en meilleure réal. Même si mon cœur va évidemment à Jonathan. Ce qui nous permet d'aller vers la dernière catégorie, à savoir meilleurs films, sont nommés American Fiction, Anatomy Lune Chute, parmi Winter Break, Killers of the Paramount, Maestro, Openheimer, Past Lives, Poor Things, Poor Creature, et enfin The Zone of Interest. Ce qui fait 10 films, je crois qu'elle n'a jamais eu autant aux Oscars nommés dans cette catégorie. Personnellement, j'ai joué le coup de poker. Je vois et j'espère voir Anatomy Lune Chute à la place d'Openheimer. Eh bien, tu sais ce qui est marrant, c'est qu'au moins aussi, j'aurais le coup à Anatomy Lune Chute. Parce que je vois, il n'y a pas, comment dire, je ne dois pas remporter certaines catégories, comme par exemple Meilleur et A, parce que je n'ai pas l'impression qu'ils soient assez stylisés pour les Oscars. Mais Meilleur film, ça fait partie, en plus de scénario et montage, des catégories où pour le coup, je le vois plutôt bien avoir quand même ses chances. Et s'il y a vraiment une catégorie où tu peux frapper fort, envoyer un gros fuck à la France, surtout à Macron, en plus déjà de l'avoir nominé quasiment partout, ce serait d'une des Meilleur film. Et ça ne ferait énormément rien, même si, bon, Openheimer, mais go Justine. Tu espères et tu penses voir, c'est ça ? Alors, j'aimerais Openheimer, mais sinon j'espère et je pense voir Anatomy Lune Chute. Comment le gratter des points ? Je rigole, je rigole. Je reste sur mon dosage de Justine Triant-Réal et Nolan pour le Meilleur film. D'accord. Même si le seul qui doit gagner, c'est Jonathan Glazer avec la zone d'intérêt, c'est une autre histoire, aller voir la vidéo, tout ça. Mais tu sens que c'est l'heure de Christopher. Ah, et malheureusement, je pense qu'il aura la base où il a été dépris. Et je me dis, ce serait un peu mignon, un peu drôle, un peu salaud aussi, qu'il ne lui donne pas le meilleur réal, mais le meilleur film, quoi. Il paraît que c'est toi le patron de ce truc et que ça a bien fait. Oh putain. C'est sûrement que ça l'agacerait lui, que la distinction lui ferait mal. Un peu, ouais, je pense. Et moi, ça m'amuserait aussi. Voilà, donc, ceci étant nos pronostics, on aura un classement par points à la fin de ce live. On aura une sale note sur 20 à la fin. Si ça, une petite note sur 20, donc un point pour un bon pronostic dans laquelle je pense voir gagner. Un demi-point si c'est... j'aimerais voir gagner. Ok. Si c'est les deux, bah c'est qu'un point. Qui sait qui va finir dernier ? Allez. Bah, tu sais pas. On fera bien, moi je pense. que je sens que tous mes cols sont nuls. Genre, juste Sintry et Mère Réal et Meilleur Film, Oppenheimer, je sens déjà que c'est l'inverse. Je te vois dans le prochain épisode. Oh. Spence. Sintry et Mère Réalisé par Neo035 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 Sintry et Mère Réalisé par Neo035